Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux juridictions militaires coloniales et au projet DigiColdjust. Mon nom est Tommy de Gang, je suis archiviste aux archives de l'État en tant qu'assistant scientifique et je travaille au dépôt des AGR numéro 2, Joseph Cuvelier, rue du Houblon à Bruxelles. Mais les archives de l'État travaillent actuellement au transfert des archives coloniales, dont une partie se situe toujours au SPF Affaires étrangères également à Bruxelles. Et parmi cet ensemble d'archives en transfert se trouvent certaines issues de l'exercice de la justice militaire en contexte colonial. Les archives de l'État coordonnent le projet DigiColdjust, pour digitalisation de la justice coloniale. Ce projet d'une durée initiale de deux ans a pour objectif de transférer, d'inventorier, de rendre accessible et de valoriser les archives produites par l'administration coloniale dans le cadre de l'exercice de la justice militaire sur les territoires de l'État indépendant du Congo et du Congo belge. Alors ce projet scientifique est financé par Belspo et est réalisé en partenariat avec deux universités bruxelloises, la vraie Université de Bruxelles et l'Université libre de Bruxelles, mais aussi en collaboration avec les chercheuses et chercheurs de l'Université de Kinshasa. En tant qu'institution scientifique, les archives de l'État ont un rôle crucial à jouer pour que les archives qui éclairent la période coloniale soient accessibles au plus grand nombre, mais aussi pour que la recherche scientifique puisse se faire. Alors les archives de la justice militaire coloniale sont encore peu exploitées et peu consultées à ce jour. Pourtant, elles offrent des informations exceptionnelles pour toutes les personnes qui souhaitent investiguer l'histoire de la violence coloniale, des expériences vécues par les populations colonisées vis-à-vis de l'administration coloniale et de ses agents, ou encore l'histoire de la police et de l'armée en contexte colonial. La justice militaire au Congo était compétente pour juger les membres de la force publique tant pour les crimes de type militaire que pour ceux de droit commun, mais pouvait également juger des civils lorsque ceux-ci résidaient sur un territoire qui avait été soumis à un régime militaire spécial. Alors en effet, les fonctionnaires dirigeants de l'administration coloniale pouvaient placer des régions entières sous régime militaire lorsqu'ils considéraient que les événements qui s'y déroulaient, des agitations, des émeutes, des révoltes, nécessitaient une répression accrue. Alors, donc les affaires jugées par ces tribunaux permettent d'éclairer les résistances des populations face au pouvoir colonial, mais également la répression par les autorités. Enfin, ces tribunaux sont aussi actifs durant les périodes de guerre et ces archives fournissent une porte d'entrée intéressante pour analyser les situations vécues durant les deux guerres mondiales du XXe siècle. Alors, que contient cet ensemble d'archives ? Eh bien, les archives produites par la justice militaire coloniale contiennent plus de 5000 dossiers d'affaires jugés entre 1889 et 1959. C'est-à-dire que c'est quasiment l'ensemble de la période coloniale qui est couverte, tant pour l'État indépendant du Congo que le Congo belge. Alors, cet ensemble contient également les pièces produites par l'administration de cette justice militaire. Il peut s'agir de registres de gestion des affaires, dossiers administratifs issus de l'organisation des tribunaux au quotidien, de la mise en place de réformes ou encore de la correspondance avec les différents départements du gouvernement général à Léopoldville. Enfin, sont également inclus dans cet ensemble les dossiers d'enquête du ministère public ainsi que les archives produites par le contrôle des instances judiciaires. Le premier volet de ce projet est dédié à l'identification et à l'inventoriage des archives. Alors, cette phase de travail a déjà commencé avec la collaboration des chercheurs et des chercheuses des universités partenaires, mais également avec la collaboration du SPF Affaires étrangères. Cette identification, dans un premier temps, doit permettre le transfert des archives au dépôt numéro 2 Joseph Cuvelier, rue Doublon, à Bruxelles. C'est là que ces archives seront conditionnées, classées et inventoriées selon les normes archivistiques en vigueur. Durant cette période d'inventorisation, ces archives resteront accessibles au public. Le travail d'inventoriage donnera lieu à la rédaction d'un guide qui sera publié et qui a pour objectif d'aider toutes les personnes intéressées à pouvoir comprendre la structuration de cet ensemble d'archives, à mettre en contexte leur production et à créer des liens avec des fonds d'archives complémentaires et susceptibles d'éclairer l'histoire de cette justice militaire coloniale. Le second volet du projet est consacré à la digitalisation sous le mode d'un projet pilote, d'un sous-ensemble à sélectionner de ces archives militaires coloniales. Les archives numérisées par les AGR seront mises en ligne sur la base de données du Tribunal pénal international qui s'appelle Legal Tools. Cette digitalisation doit assurer la conservation à long terme de ces documents et permettre au plus grand nombre d'y accéder gratuitement, facilement, partout dans le monde. Enfin, le troisième volet de ce projet, et non des moindres, est consacré à la valorisation des archives de la justice militaire coloniale. L'actualité des derniers mois nous l'a encore rappelé, l'école et l'enseignement au sens large ont un rôle crucial à jouer quand il s'agit d'éduquer et de transmettre la connaissance de l'histoire coloniale aux jeunes générations et au public en général. C'est pourquoi les archives de l'État et les universités partenaires du projet Digital Just ont eu à cœur de mettre dans ce projet l'objectif de créer des outils pédagogiques qui soient directement utilisables par les écoles. Et parce qu'il n'y a pas d'histoire à transmettre sans recherche scientifique dynamique, les archives seront également valorisées, mises à l'honneur et exploitées lors d'événements et de recherches scientifiques qui nous permettront d'encore enrichir notre connaissance de la gestion coloniale, mais également de l'expérience qu'en ont eu les populations colonisées. Et de ce point de vue-là, la collaboration avec nos collègues congolais sera fondamentale. Alors si le projet Digital Just vous intéresse et que vous souhaitez rester informé, je vous invite à consulter fréquemment le site internet du dépôt des AGER numéro 2 Cuvelier, mais également à consulter le blog Hypothèse.org sur lequel nous allons publier les actualités relatives au projet. Merci et à bientôt.